Moi, quand j'étais ministre des colonies, je faisais ça, j'allais dans les usines qui étaient en difficulté, et on en a sauvé un paquet. Bien sûr, on ne sauf pas toujours tout, mais on en a sauvé beaucoup, et l'État peut beaucoup. Donc je ne demande plus qu'une réunion soit organisée avec Stellantis, le repreneur, et Benfer, de manière à ce que l'ensemble des parties prenantes soient autour de la table, et qu'une solution soit trouvée et complète avec notre donneur d'ordre. Le gouvernement a les moyens de demander à Stellantis de faire l'effort de garantir des volumes et des prix sur cette usine. Il le peut, d'ailleurs je me souviens l'avoir fait, je l'ai fait dans d'autres circonstances, sur des usines en Normandie, je me souviens l'avoir fait, et avec succès. Pourquoi ? Parce que c'est le gouvernement français et les contribuables qui soutiennent la justice de l'automobile. Donc des contreparties doivent être exigées. Je demande ici, et de façon solennelle devant vous, en vous remerciant de votre militantisme, votre engagement pour la cause de votre outil de travail, car les salariés sont souvent beaucoup plus patriotes que les actionnaires de l'outil de travail, et au nom du patriotisme économique, je demande au gouvernement de se saisir urgentement de ce dossier, et de prendre en main la question de la défense de nos territoires, qui sont depuis trop longtemps abandonnés, et particulièrement les territoires où des usines de sous-traitance automobile ont dû fermer leurs portes, et il y en a un paquet en France. Vive Vente-Pernigène, vive le Méditerran, vive la République, et vive la France ! Sous-titrage Société Radio-Canada